Fait que là, aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre riche. Mais riche, pas comme Bill Gates, là. Quand même un peu riche, mais pas trop. Ben non, c'est une joke. Je m'en vais pas voler une banque. Je vais faire de quoi de plus intelligent. Je vais aller me chercher des bitcoins à la place. En 2009, si j'avais acheté un bitcoin, ça m'aurait coûté seulement qu'un sous. Et présentement, j'aurais pas loin de 10 000 $ dans mes poches, mais je pensais pas à ça en 2009. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aider à ma situation. On allait m'acheter des bitcoins avec l'aide de la page Facebook CryptoSaglac et de son fondateur, Nico Langlois. Dans le fond, Nico, c'est un tripeu de crypto-monnaies et de moyens de faire de l'argent sans nécessairement travailler. Avec Bilance, c'est pas trop compliqué. Là où ça se corse, c'est avec Quadrigax, où on demande de révéler plusieurs renseignements personnels, comme ton numéro de carte de crédit, numéro d'assurance sociale, numéro de téléphone. Demande aussi ton adresse. Mais le plus inquiétant là-dedans, c'est que ton numéro d'assurance sociale, t'as même pas besoin de le donner. Le site le reconnaît déjà avec l'adresse de ta carte de crédit. Acheter des bitcoins, c'est super sécurisé, ce qui veut dire que ça va être long et pénible à acheter à cause des démarches de sécurité. Je vais refiler la job à Mickaël Lambert et Zoé. Le Gallic Massier, ils vont tous vous expliquer ça pendant que je joue au Babyfoot. Un, un, un. Il faut utiliser deux sites pour pouvoir enregistrer son argent. Alors, on s'est créé un compte sur le premier site Binance. On a fait ça pour avoir un accès à la plateforme d'investissement du deuxième site Quadrigax. Normalement, j'aurais pu tout simplement transférer mon argent de ma carte de débit ou de crédit vers Quadrigax et à partir du site investir dans l'une des crypto-monnaies parce qu'à part le bitcoin, il y en a des centaines d'autres. J'aurais même pu me baser sur les conseils d'un expert comme Nico pour faire fructifier mon cash. Est-ce qu'un jour, j'aurais vraiment pu sentir l'odeur de mon argent comme le font les vrais dealers du dark web? Je laisse Nico vous expliquer. Je fais ça par la même. Quadrigax CX vers Nico Langlois. Il vient tout le temps. Une petite enveloppe jaune. Tu vas envoyer ton argent direct comme ça en espèces. Même avec l'aide de Nico, je pourrais jamais avoir accès à mon compte. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Notamment le fait que les papiers d'identité québécois et américains sont différents. Ce qui veut dire que je ne pourrais jamais me mettre riche grâce au bitcoin, malheureusement. Bienvenue. Ouais. D'accord.